Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la critique de The Fall Guy, le film adapté de la série qui est sorti dans les années 80 sous, en France, le titre L'Homme qui tombe à pic. Le film est réalisé par David Leitch et parmi les stars principales, on y trouve bien sûr Ryan Gosling et Emily Blunt. On va voir ensemble si le film est effectivement une bonne adaptation de la série ou pas, voyons ça tout de suite. Dans The Fall Guy, Ryan Gosling incarne Colt Severs qui est donc un cascadeur absolument légendaire, le meilleur du monde qui revient dans le milieu du cinéma hollywoodien après un grave accident. Et sa mission bien sûr c'est de retrouver une star de cinéma disparue tout en gérant les complications de sa vie amoureuse et professionnelle. Donc c'est vraiment un scénario qui va mêler actions, drames et romances de façon extrêmement efficace. Et je vous cache pas que c'est pas le plus grand scénario de tous les temps, mais honnêtement il fait le taf et ça convient vraiment tout à fait à ce que j'attendais en tous les cas à ce niveau-là de ce film. Donc comme je le disais, le film est basé sur la série télé des années 80, dont il se veut une adaptation moderne. On va aborder ici les éléments qui ont été conservés, comme le personnage principal et l'essence même, c'est-à-dire les cascades. Et on va voir ce qui a été modernisé pour attirer un nouveau public et on va voir aussi un petit peu comment ces changements ont affecté ou pas l'esprit original. Et bien sûr, on pourra en débattre dans les commentaires de la vidéo. Et pour ça, bien sûr, il faut commencer absolument par Ryan Gosling, puisque c'est lui qui est vraiment au centre de ce film. Et il assure, en fait, vraiment, il apporte à Colt Sievers une touche de modernité, mais il respecte énormément le caractère principal du personnage. Aussi avec une faculté à casser le quatrième mur, et ça c'est vraiment chouette. Et en même temps, beaucoup de décontraction, beaucoup de dynamisme, beaucoup globalement d'énergie. C'est vraiment top, et on sent qu'il respecte le personnage, il le joue avec autant d'intensité et de professionnalisme que si c'était un personnage plus, entre guillemets, complexe. Et bien sûr, pour lui donner la réplique dans les rôles principaux, il y a Emily Blunt qui joue Jodie Moreno, qui est donc la réalisatrice du film sur lequel Colt va travailler. Et alors, Jodie, elle est un peu différente, puisque dans la série, elle était cascadeuse. Là, en l'occurrence, elle n'est pas cascadeuse, elle est réalisatrice. Et en même temps, il y a comme ça un équilibre qui se crée entre les deux personnages. Il y a un jeu de chien et chat qui est extrêmement intéressant. Et Emily Blunt fait extrêmement bien le taf, elle est tout à fait à la hauteur du rôle et de son emploi et de Ryan Gosling. À la réalisation, on retrouve donc David Leach, qui vient de l'univers de John Wick, qui a réalisé un Deadpool qui est un ancien cascadeur, et ça se sent. Le film est une lettre d'amour au métier de cascadeur. Et non seulement la réalisation toute entière est faite pour mettre en avant, justement, ce métier, ce corps de métier, qui, en même temps, est extrêmement imbriqué avec les autres métiers du cinéma, les métiers de plateau, en l'occurrence, si on le voit très bien, mais vraiment très, très, très bien dans le film. Et vraiment, c'est central, les scènes d'action sont là pour ça. Et en plus, bon, elles sont très cohérentes, elles n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a un vrai amour du réalisateur pour les cascadeurs qui se sent, et c'est top. Et surtout, je vous encourage à rester pour le générique de fin. Vous allez avoir des jolies surprises. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr. Ça apporte, je dirais, une sorte de nouveau souffle au genre de l'action. Alors, ils auraient pu en faire plus. Ils auraient pu aller plus loin. Sauf qu'aller plus loin, ça coûte de l'argent. Et le budget n'était pas forcément extrêmement élevé. Et par rapport au budget, en fait, ils s'en sont extrêmement bien sortis. Alors, on verra si le film a un succès suffisant. Peut-être qu'il y aura une suite, en tous les cas, ça s'y prête, bien sûr. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le montage et la qualité du montage. Il n'y a pas 50 000 gros effets de montage dans le film. En revanche, il y a de très, très, très bonnes astuces. Vraiment, de très bonnes idées de montage qui font que, selon moi, le film pourrait être montré dans les écoles de cinéma. parce que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment comme la maîtrise des basiques peut amener à une vraie qualité visuelle et à quelque chose de narrativement très intéressant. Et ça, c'est un régal. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas qui est le monteur ou la monteuse, mais son travail est topissime. Et la musique, puisqu'il y a une musique... Alors, le score original est assez à l'avenant, rien de très marquant, mais rien de mauvais en tout cas. Mais il y a une version 2024 de la chanson du générique de la série. J'ai adoré. Ça m'a fait, mais tellement plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour moi, cette série, c'est une série un peu doudou qui me rappelle, mais tellement de souvenirs d'enfance. Et vraiment, oh là 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 là, quand j'ai entendu cette musique dans le film, je me suis dit, ah, allez. Mais je vivais ma meilleure vie. J'étais au top. Et globalement, le score suit quand même bien la trame du film. Ça accentue bien les moments de tension. Ça complexifie l'ambiance générale du film. Donc ça, c'est top. Et je dois dire que, depuis la sortie, majoritairement, les critiques sont positives pour saluer à la fois la performance des acteurs, l'ingéniosité des cascades. Enfin, on parle même, peut-être grâce à ce film, d'une potentielle nouvelle catégorie aux Oscars. Alors, il faudra suivre ça jusqu'à l'année prochaine, bien sûr. Mais ça montre à quel point il y a toute une profession qui est vraiment derrière. Et ça, c'est top. Et les critiques ont aussi souligné la qualité de direction de David Leitch, le rythme du film, qui est aussi très lié au montage, comme je le disais. Le montage, c'est la maîtrise du rythme. Il n'y a pas de secret. Et donc, pour conclure, je dirais que The Fall Guy, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu, qu'on soit fan de la série originale ou simplement amateur de films d'action. On y retrouvera ses petits. Il y a un vrai mélange parfait de nostalgie et de modernité. C'est un hommage sincère au métier de cascadeur. Donc, allez-y. Vous ne regretterez absolument pas. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette critique. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu. Et bien sûr, si vous avez déjà vu le film, on en reparle dans les commentaires de la vidéo. Sans spoilers, bien sûr. Sur ce, je vous dis à très très vite. Salut, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501